Bonjour à tous, je suis directeur de la relation client du groupe Fnac d'Arti. C'est un groupe qui fait environ 8 milliards de chiffre d'affaires. C'est 25 000 collaborateurs, dont aujourd'hui 1 500 dans la relation client. Il faut accélérer sur le digital pour améliorer la satisfaction client et réduire nos coûts. D'autant plus qu'à partir de 2017-2018, on a connu une accélération du e-commerce. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on accompagne nos clients en avant-vente et en après-vente sur les canaux digitaux. On va privilégier des canaux, donc on a privilégié le chat par rapport à l'email. On a privilégié ensuite les messageries instantanées et les réseaux sociaux par rapport au chat. Notre position, c'est de laisser la liberté aux clients de choisir le canal qui lui plaît. On va tout ouvrir. Donc on a ouvert tous les réseaux sociaux, quasiment tous les canaux possibles de messageries instantanées, où là on s'est aperçu qu'on était encore supérieur en termes de satisfaction client au chat. Et donc c'est pour ça qu'on a, je pense, créé une petite difficulté supplémentaire auprès d'Aon. C'est qu'en ayant tout ouvert, il fallait tout intégrer. On a développé les FAQ dynamiques, on a développé pas mal de choses. Et à chaque fois, on a essayé de prendre la meilleure société pour nous accompagner. On continue avec des pure players, mais on a besoin d'avoir un orchestrateur digital. Là où on a été extrêmement surpris, c'est qu'on a amélioré, bien sûr, le taux de décroché. On a vu une augmentation de l'utilisation du self-care pour du suivi de commandes, pour du suivi de réparations, ce qui était quand même très important. Évidemment, on a aussi bien amélioré nos communautaires. L'inéal génératif, je crois qu'on n'a aucun doute, les réponses sont quand même d'une qualité telle. Sous-titrage Société Radio-Canada